Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Quel sens devrait-on donner à la peine de mort au Mali ? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Maître Khalifa Yaro, il est avocat. Maître Sheikmar Konare, il est également avocat. Maître Heikmar Konare, Mohamed Bechir Singare, il est coordinateur juriste à Amnesty International. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahima Aram Diallo. Le Grand Dialogue Alors, vous l'aurez compris, c'est un débat des juristes. Donc, nous allons poser la première question à Maître Khalifa Yaro. Avant de parler du sens, justement, qu'on pourrait donner à la peine de mort, qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort, M. Diallo, est une sanction. C'est une sanction extrême face à des crimes extrêmes. Il faudrait dire que notre arsenal juridique, qui contient le code pénal, prévoit face à des crimes graves, des peines telles que la peine de mort. Précisement, le livre premier de la loi numéro 01-079 du 20 août 2001, portant code pénal, prévoit en son article premier que les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, en peines applicables au délit et en peines de simple police. Donc, les peines criminelles sont la mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion de 5 à 20 ans. Donc, il apparaît clairement que la sentence de la peine de mort est prévue dans notre loi répressive. A l'instar de plusieurs pays, au Mali, dans notre code pénal, il y a la peine de mort face à des crimes très graves. Des crimes de plusieurs types, notamment des crimes de droits communs, tels que les assassinats, tels que les vols qualifiés, mais aussi des crimes internationaux, tels que des crimes de guerre, des crimes de génocide, et des crimes contre l'humanité. Comme je vous le disais tantôt, cette peine de mort est destinée à sanctionner un crime extrêmement grave qui, de par sa nature, est un crime impardonnable. Alors, au début de votre intervention, en parlant de la peine de mort, vous avez à dire que c'est la sanction extrême. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres sanctions au-delà, en-dessus de la peine de mort ? Bon, derrière la mort, il y a quoi ? Je crois que c'est le top de top de sanctions, n'est-ce pas ? Mais c'est la loi qui la prévoit ainsi. Et la loi détermine, dans le cadre du Mali, la façon dont cette sentence doit être exécutée. Et les textes sont clairs, notamment le code pénal dit que l'exécution de la peine de mort s'est fait par fisiade. Maintenant, dans d'autres pays, les modes opératoires de mise en exécution de cette sanction dépend. D'autres choisissent la chaise électrique, d'autres pays choisissent l'injection létale, d'autres choisissent la pandaison, d'autres choisissent la guillotine, etc., etc. La gamme est variée. Merci beaucoup, Maître. On va revenir sur les cas du Mali dans le débat. Alors, M. Mohamed Béchir Singaré, je rappelle que vous êtes coordinateur juriste au niveau de l'Amnesty International Mali. Est-ce que vous avez la même lecture par rapport à Maître Yaro sur la peine de mort ? Oui, dans son sens, c'est bien ça. Il s'agit d'une condamnation judiciaire qui est sanctionnée par la peine maximale. On m'a dit, effectivement, c'est la peine capitale qui est la peine maximale et ça sanctionne les crimes graves. C'est prévu par le Code pénal. Le Code pénal le prévoit. Il a même donné des détails qui sont nécessaires parce que beaucoup de gens croient que quand on parle de crime, il s'agit seulement du meurtre ou de l'assassinat. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont qualifiées de crime. Surtout que si la sentence encourue dépasse 5 ans, c'est le cours d'assise. Donc, toutes les affaires qui vont devant le cours d'assise sont réputées comme criminels. Merci. Alors, on nous signale que Maître Connaret n'est pas avec nous compte tenu des problèmes techniques. Donc, entre-temps, je vais me retourner vers vous, Maître Yaro. À la suite des récentes assises tenues ici à Boumako, des condamnations à la peine de mort ont été prononcées par la cour d'assise, notamment celle prononcée contre Moussa Guindo, l'auteur justement de l'assassinat de l'imam Yatabari. Donc, quel sera le sort justement de se condamner à mort ? Bon, il faut d'emblée être très clair. Je ne tiens pas à venir étaler des dossiers dans lesquels j'ai eu à travailler comme avocat. Je ne pense pas que ce soit ma manière de faire. Mais grosso modo, j'ai eu à défendre des dossiers. J'ai eu à être dans des dossiers en défendant des clients contre qui des peines de mort ont été prononcées. Tout comme j'ai défendu dans des dossiers des partis civils et des peines de mort ont été prononcées contre l'accusé qui comparaissait au préjudice des partis civils. Donc, en ce qui concerne ce cas spécifique, souffrez que je ne puisse pas venir dans les détails des faits tels qui se sont déroulés dans la session d'assises. Mais je suis prêt à vous dire les contours juridiques qui ont entouré les dossiers. Alors, je me retourne vers vous. C'est vrai que M. Guindo n'est pas la seule personne qui a été condamnée à mort même par le passé. Il y a eu beaucoup de condamnations à mort. Vous qui êtes Amnesty International, quel sera l'histoire justement de se condamner ? Avant de répondre à ça, il faut un éclairci. Pourquoi ça se focalise sur Guindo ? Oui, mais j'ai pris juste l'exemple de Guindo. Non, il y a eu des condamnations. Je crois qu'il y a eu 13. On parle de cas général. Je crois 7 par contumace et je crois que 6 étaient présents physiquement. Bon, qu'il s'agisse de Guindo ou d'autres personnes lorsqu'on est condamnés à mort. Bon, je vous rappelle que depuis août 80, le Malin n'a pas exécuté. Vous voyez ? Donc, le Mali est dans un bon retard de fête. En général, lorsqu'on est condamné à mort, le seul recours, c'est-à-dire la seule possibilité qu'offre, n'est-ce pas, qui est offerte au condamné, c'est le recours en grâce. Et en général, ce recours en grâce, cette demande, ça peut se faire par le condamné ou son avocat, ça peut se faire par le biais du ministère du procureur. Et je crois qu'il y a une commission de grâce qui existe. Je parle sous le couvert de l'avocat, il y a une commission de grâce qui existe, qui étudie les dossiers et s'il bénéficie de la grâce du président, eh bien, sa peine peut être commuée à reclusion à perpétuité. Mais je crois que pour les cas de fusillade, cette décoration à mort, je crois qu'on ne peut pas l'exécuter sans que le président réponde préalablement. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il y a des condamnations à la peine des morts et qu'il n'y n'y a pas d'exécution ? Ça, c'est une question de choix politiques. Une question de choix politiques. D'ailleurs, c'est un de nos arguments. Sinon, c'est légal. C'est légal, parce que c'est le code qui le prévoit. donc c'est légal. Maintenant, aller jusqu'à exécuter, ça, c'est un choix. Un choix. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer dans cette considération. Vous voyez ? Alors, Maître Yaro, si vous me le permettez, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence entre guillemets juridique lorsqu'on assiste à des condamnations à la peine des morts et qu'il n'y n'y a pas d'exécution ? Non, il faut simplement rappeler que l'application de la peine des morts dans le monde est présente dans tous les continents. C'est-à-dire que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux antipodes, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui foisonnent de cette sanction, de cette peine qui est la peine des morts. Donc, autrement dit, sur tous les continents, sur tous les continents, la peine des morts est appliquée. Cependant, on assiste que depuis plusieurs années, il y a des pays qui ressignent depuis des décennies à appliquer la peine des morts. N'est-ce pas ? Je peux vous donner une petite statistique. Il y a 100 pays, 104, je crois précisément 106 pays aujourd'hui qui ont supprimé totalement la peine des morts pour tous les crimes. huit l'ont supprimé seulement pour les crimes des droits communs. 28 qui n'ont pas encore recours à l'application de cette peine depuis plusieurs décennies. Donc, ça existe dans l'ère de l'éducation mais ce n'est pas appliqué. Il y a en cela des contingences et des réalités juridiques. N'est-ce pas ? Lorsque vous êtes partis à une convention pour l'abolition de la peine de mort, vous l'avez signée, vous l'avez ratifiée, laquelle convention entre dans votre arsenal juridique et a une valeur supérieure à la loi nationale. Cipra légale. On est d'accord ? Et donc, en application de la bonne volonté de la ratification du dit accord, certains pays ont été amenés à porter une sorte de moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Plusieurs pays ont eu cette option et le Mali en fait partie puisque au Mali depuis le mois d'août 1980, il n'y a pas eu d'exécution de la peine de mort. Mais la peine de mort, je dis, je répète, existe bel et bien dans notre code pénal pour une série d'infractions, notamment des infractions de droits communs telles que les assassinats, c'est-à-dire de l'assassinat, c'est le meurtre aggravé qui a été commis avec Prémitation et Guetta Pants. Et maintenant, il y a des vols qualifiés aussi qui sont réprimés par la réclusion, par la peine de mort, tout comme les crimes internationaux qui, de par leur nature, sont des crimes imprescriptibles et souvent non amnistiables. Alors, Maître Yaro, on est toujours dans la notion de la peine de mort, et des fois, on entend également la condamnation à perpétuité. Quelle est la différence de la nuance entre les deux ? Bon, la perpétuité a un régime juridique qui est propre. La peine de mort, elle doit être exécutée. C'est lui qui exécute la peine de mort, c'est-à-dire occasionne aussi la mort. mais il n'est pas un criminel au sens de la loi parce que son action est commandée par la loi et ordonnée par une autorité légitime. N'est-ce pas ? C'est une cause exonératoire de la responsabilité du bourreau. Le bourreau, c'est par exemple quand on doit figer, c'est qu'il s'arrête les pelétons d'exécution et en tirant sur le criminel qui a été condamné à mort, on ne peut pas le poursuivre et le condamner à la peine de mort pour ça. N'est-ce pas ? Mais maintenant, vous parlez de la détention à perpétuité, c'est aussi une sanction des infractions criminelles qui consiste à condamner la personne à un emprisonnement à vie. Perpétuité comme on dit, mais maintenant comme je dis, il y a des régimes juridiques, même la peine de mort, elle peut être commis en détention à perpétuité et la détention à perpétuité aussi peut être commis par les systèmes qu'il vient de dire, notamment les systèmes de grâce. Donc, la différence entre les deux, en tout cas, c'est toutes deux des infractions de peine criminelle, mais l'autre doit faire l'objet d'une exécution. Il y a un moratoire qui concerne, qui met un bémol sur l'exécution aujourd'hui et l'autre consiste à un emprisonnement à vie et suivant les moyens d'influence qui existent, tels que les moyens politiques qui sont, qui résultent de l'appréciation souveraine de l'autorité qui en a la compétence. – Merci, Maître Khalifa Yaro. Alors, je me retourne vers vous, M. Singare. Je rappelle que vous êtes d'Amnesty International et que les questions en lien avec la peine des morts vous intéressent beaucoup. Maître Yaro a parlé des moratoires que le Mali est en train de suivre en ce moment. Si on essaie de faire le bilan de ce moratoire 30 ans, plus de 20 ans, est-ce qu'on peut dire que le bilan est positif ? Est-ce que le Mali devrait effectivement prendre cette position par rapport à l'application de la peine des morts ? – Bien. D'abord, vous avez parlé d'incohéance. Il n'y a aucune incohéance entre la condamnation et l'exécution de la peine. Il n'y a pas d'incohéance selon nous. – Si on prononce la peine des morts et si on ne l'exécute pas, il n'y a pas d'incohéance ? – C'est des facteurs qui font qu'on s'abtient. Je vous dis qu'on parle de couloir de la mort aux États-Unis. Heureusement, chez nous, il n'y a pas de couloir de la mort. Mais dans les pays comme les États-Unis et dans, je ne sais pas, tous les États, on parle de couloir de la mort. Mais on peut faire 30 ans sans être exécuté. Vous voyez ? Donc, et souvent, et aujourd'hui, les États-Unis sont à la 146e personne qui a été condamnée, c'est-à-dire qui a été condamnée à mort, puis innocentée. après plus de 20 ans. Il y a certains qui ont fait 30 ans, il y a certains qui ont fait 20 ans, ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, ça a été à la suite d'une erreur judiciaire, c'est ça ? Absolument. Donc, ça fait partie des arguments contre la peine des morts. Sinon, l'aspect légal, personne n'a la chose. Mais, il n'y a pas d'incohérence. Il y a des facteurs parce que le monde a évolué. La Deuxième Guerre mondiale a laissé beaucoup de traces. Pourquoi ? à l'ONU ? Parce que pour éviter l'erreur de la SDN, on a mis l'être humain au cœur des préoccupations. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de conventions concernant la personne humaine dans tous ses aspects. Donc, les États sont dans les organisations. Par exemple, en Europe, aujourd'hui, il n'y a que la Biélorussie qui exécute. Sinon, c'est fini, c'est aboli partout sauf la Biélorussie. Mais est-ce que on ne doit pas prendre aussi le contexte culturel ? Écoutez, dans les 193 nations des pays des Nations Unies, il y a 174 qui n'ont pas exécuté. Dans les 55 pays de l'Union africaine, il y a 50 qui n'ont pas exécuté. Il n'y a que 5 qui ont exécuté. Donc, c'est pour vous dire que les choses évoluent. L'aspect culturel est général parce que la culture, d'abord, il y a un élément, un aspect de notre culture qui est très, très important, c'est la religion. nous ne pouvons pas nous dissocier de la religion de notre culture. Nous avons cette culture, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman. Et culturellement, vous voyez, parce que les sociétés évoluent. Les sociétés évoluent. avant, c'était la loi d'Italien, d'Italien. Dans tous ces pays où, comment dirais-je, quand on parle de supplice de tantal, c'est quoi, selon vous ? Votre créancier, si vous êtes, si vous n'avez pas pu payer, n'est-ce pas, ses dettes, il demande une partie de ton corps, si c'est le bras qu'il demande pour que sa dette soit payée, on coupe ça. D'accord. On est d'accord à vous qu'il y a une évolution. Est-ce que culturellement, ça, ça peut se justifier ? Oui, mais par rapport au moratoire, est-ce que vous estimez que le bilan est positif ? Est-ce qu'on est vrai effectivement ? Oui, mais c'est positif, ça évolue. C'est ce que je vous dis, ça évolue. Et si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, la tendance abolitionniste évolue beaucoup. Je vous ai donné tout de suite les chiffres. 174 sur 193, c'est à peu près 90%. 50 sur 55. Vous voyez, il a parlé du chiffre 106 qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Vous voyez ? D'accord. Voilà, M. Khalifa Yaro, M. Singaré a parlé de l'erreur judiciaire comme étant un argument important contre l'application de la peine de mort. Est-ce que vous estimez que cet argument en tant que juriste, cet argument est valable pour suspendre ou même abolir la peine de mort ? Est-ce qu'on sait que l'erreur judiciaire existe ? Le sujet pour ou contre la peine de mort dans le contexte du Mali et à l'instar dans le contexte de plusieurs pays est un sujet polémique au point qu'il existe une forme de dualité et d'antagonisme entre deux courants. Ceux qui se prévalent des valeurs humaines et des conditions des droits de l'homme sont les abolitionnistes de la peine de mort. Ils ont leurs arguments. Ceux qui contestent l'abolition de la peine de mort et qui sont pour l'exécution de la peine de mort ont aussi leurs réalités. Parce que moi, je me suis un peu à cheval en raison d'abord de la formation universitaire que j'ai et qui tourne autour des diplômes de droit de l'homme, mais aussi de ma qualité professionnelle. Je suis avocat soucié de la préservation de l'ordre public. De ce point de vue, il faut noter avec amertume et regret qu'aujourd'hui, il y a des pires formes de venditisme qui sont amenées à mettre en cause la sacralité de la vie humaine. Notamment, les assassinats se multiplient, les clignes contre l'humanité, les génocides de l'humanité même sont en perdition. C'est pourquoi il est important de se poser la question s'il ne faudrait pas trouver des peines plus dissuasives dont le simple prononcé peut donner une forme de satisfaction à la victime. Il faut trouver des formes dissuasives parce que aujourd'hui, les gens ne semblent pas respecter les limites prescrites. Tant ces assassinats, ces vols qualifiés et toutes ces infractions pour lesquelles la peine de mort est prononcée sont en plein développement. Donc, vous voyez, en même temps, on est d'accord quand on parle des droits de l'homme comme je l'ai étudié, en tout cas, les droits de l'homme, c'est les droits qui appartiennent à chaque individu. Celui qui tue a un droit de l'homme, celui qui est tué a un droit de l'homme. Rien que par sa nature humaine. Donc, moi, à mon avis, quelque part, il faudrait que la loi puisse limiter certains comportements. Donc, grosso modo, je pense que il est important de voir aujourd'hui notre situation juridique par rapport à la peine de mort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire qu'on l'applique, qu'on va vers l'application ? Elle ne peut pas foisonner dans notre code pénal et ne pas être exécuté ou enlevé. Soit on l'exécute, soit on a le courage politique d'aller vers l'abolition pire et simple. parce que tant qu'il y a une sorte de terdiversation autour de la question entre des réalités politiques et des contingences sociales, il y aura toujours des débats de ce genre. C'est pourquoi, à mon avis, soit il faut faire le toilettage du code en enlevant carrément la peine de mort pour toute catégorie de crimes, notamment les crimes des droits communs et les crimes internationaux ou lorsqu'elle est prononcée par la justice qu'on l'exécute dans les aires qui suivent. C'est ça justement. Mais justement... Parce qu'en réalité, cette ambiguïté qui consiste à dire oui, moratoire, oui, peine de mort devant les juridictions, on ne l'applique pas, on ne l'efface pas, pour moi, c'est une ambiguïté qui est extrêmement polémique. N'est-ce pas ? Qu'à cela ne tienne ? Moi, en ma simple qualité d'avocat, ce n'est pas pour ça que je parle de citoyen, je n'ai pas à me prononcer sur ça, tant la question est une question très sensible et très polémique. Donc, c'est ça. Merci, Maître Khalifa Yaro. Donc, je me retourne vers vous encore, M. Singaré. Khalifa Yaro, dans son intervention, il estime qu'il est temps soit d'appliquer la peine de mort, soit de l'enlever de nos textes. On sait que vous, vous êtes contre, vous faites la promotion de l'abolition de la peine de mort. Absolument. Alors, est-ce que vous comprenez cette position de Maître Yaro ? Je comprends sa position. Effectivement, qu'on l'applique une fois pour toutes. Je comprends sa position parce que Maître Yaro va défendre, parce qu'il l'a dit depuis le départ, il va défendre des gens qui sont connus à mort, il va défendre aussi des victimes dans un procès. Mais vous ne vous retrouvez pas par rapport à cette situation. sa position, il a posé un problème pertinent. C'est un questionnement. Si ça ne s'exécutit pas, pourquoi ça reste dans le corps pénal ? Effectivement, si, comment dire, ça s'enlève, la politique finit. Si ça commence à s'exécuter, la politique aussi finit. Moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Mais qu'à cela ne tienne, nous, en toutes circonstances, nous sommes contre la peine de mort. Il a parlé des arguments de ceux qui disent que de maintenir la peine de mort. Nous, nous partons de ces arguments-là pour dire que, n'est-ce pas, pour dire que, n'est-ce pas, la peine de mort n'a pas sa raison d'être. L'opinion, Mais justement, quels sont concrètement ces arguments ? Au-delà de l'erreur juridique que vous venez développer tout à l'heure, pourquoi vous êtes contre l'application de la peine de mort ? J'ai dit qu'on a dix raisons. La première des raisons, c'est un, châtiment, cruelle, inhumaine et dégradant. L'Ouganda, le temps qu'on fait dans le couloir de mort, la Cour suprême de l'Ouganda a pris ça comme une torture. C'est pour qu'aujourd'hui, la peine de mort et dans les États américains, s'il y a, s'il y a, comment dirais-je, 50 exécutions, vous allez voir que les 80% sont dans trois États. lesquels ? Lesquels ? Non, je parle de global. Vous voyez ? Donc, c'est pour vous dire qu'elle n'est pas du châssis. Et cela a été scientifiquement prouvé par la police, la FBI. et l'exemple du Canada. Le Canada a aboli la peine de mort en 1975. La communauté a baissé. L'étude de la FBI a démontré que là où la peine de mort est maintenue, dans les États où la peine de mort est maintenue, ce sont ces États-là qui sont les plus violents. Mais en tentant de prendre cette position contre la peine de mort, est-ce que les victimes aussi ne peuvent pas avoir une certaine interprétation ? Ça n'oublie pas les victimes. Est-ce que vous prenez en compte la préoccupation des victimes aussi contre lesquelles les crimes étaient orientés ? La prison à vie, c'est une mort. La prison à vie, c'est une mort. Oui, mais le maître disait tout à l'heure que ce n'est pas dissuasif et qu'il faut... Non, mais moi, c'est son argument. Moi, j'ai dit que nous, je vous ai donné des détails. tout de suite. Vous voyez ? Donc, nous, nous estimons que, n'est-ce pas, comme André, elle n'est pas dissuasif et ensuite, ça ne permet pas parce que la sanction, quelle que soit la sanction, elle n'a pas seulement un aspect punitif. La sanction à l'aspect punitif, il doit avoir un aspect éducatif. Vous voyez ? Nelson Mandela qui a été condamné par les lois qui existaient en ce moment, mais on ne l'a pas exécuté. Il a fait 27 ans en pied, il est devenu président de la République et il a été l'auteur, n'est-ce pas, de la paix qui existe aujourd'hui en Afrique du Sud. Au regard de la situation sécuritaire actuelle du Mali, on parle de crimes terroristes, est-ce qu'il ne faudrait-il pas aller vers une démarche sélective et de la peine de mort voir où est-ce qu'on peut appliquer, où est-ce qu'on peut ne pas appliquer ? Même tout ça, c'est une avancée. C'est une avancée. Il a donné le chiffre 8. Il y a certains qui disent que ça ne s'agit pas aux droits communs, aux crimes les plus graves. Vous voyez ? Il n'applique pas pour toutes les sanctions. Vous voyez ? Mais la plupart du temps, parce que nous n'apprécions pas à partir du Mali. Nous nous voulons tout ce qui se fait à travers le monde. La peine de mort a été dévoyée en tant que peine. Et surtout en Afrique, beaucoup en ont fait un instrument pour se débarrasser des adversaires politiques. Mais si on a une justice digne de ce nom, est-ce qu'on ne peut pas éviter ce cas-là ? C'est le juste qui prononce l'attention des morts. Donc si on a une justice digne de ce nom, on n'a pas encore à se craindre. Le Mali a une justice. La justice fait son travail. Il ne doit pas y avoir un moment d'inquiétude par rapport à ce que vous... Non, mais ce n'est pas le problème de la justice là. Parce que quand il a dit qu'il y a des crimes qui sont passibles à la peine de mort, si les juges estiment qu'il faut être condamné, les juges le condamnent. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? C'est l'opinion. Même ces polémiques-là, c'est l'opinion. Et l'opinion est versatile. Vous voyez ? L'opinion est versatile. L'opinion change en fonction des circonstances. En 1965. En 1965. N'est-ce pas ? Et il y avait, comment dirais-je, aux États-Unis, par exemple, il y a eu un sondage et le président d'alors, n'est-ce pas, celui qui devait venir, était contre la peine de mort. Et je vous ai dit que c'est en 1977 que la peine de mort a été établie aux Etats-Unis. Donc ça, c'était une intent. C'est selon le contexte. Mais après, il y a eu quoi ? Il y a eu les guerres du Vietnam, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dukaki, qui était prétendant à la présidence avec chose contre le père George Bupère, n'est-ce pas ? Il a dit qu'il est favorable à l'abolition de la peine de mort. Sa cote a baissé de 49 à 42% et il n'a jamais pu rattraper George Bupère. C'est pour vous dire que l'opinion est versatile. Elle tient compte des circonstances du crime, de la personnalité, n'est-ce pas ? De la victime et même du criminel. Merci. Merci beaucoup, M. Singaré. Donc, M. Kalifayaro, où se situe le blocage par rapport à l'application de la peine de mort au Mali ? M. Singaré pensait tout à l'heure qu'il y a un problème de volonté politique, il y a de la volonté, le manque de volonté politique. Est-ce que vous partagez cette idée ? Est-ce que vous avez d'autres raisons ? Non, je ne pense pas que ce soit un manque de volonté politique. Je pense plutôt que c'est une conjugaison de plusieurs facteurs. Des facteurs d'abord sociaux, culturels, mais aussi des facteurs d'ordre institutionnel. N'est-ce pas ? Vous avez une sorte d'ambivalence, non seulement dans nos réalités quotidiennes, mais dans nos textes aussi. Si je parle des réalités institutionnelles, par exemple, lorsque vous avez votre dispositif, votre arsenal juridique interne, le code pénal, prévoit bien sûr des peines criminelles telles que la mort. Vous avez signé une convention pour l'abolition de la peine de mort, vous l'avez ratifiée. Donc vous avez un instrument juridique international et une loi interne. Donc, or, la loi interne doit respecter la norme juridique qui est la norme supérieure, qui est la norme internationale. Donc, rien que par ces faits, en exécutant, par exemple, on ne montrerait pas une bonne volonté à ce qu'on va écrire dans les rapports que nous allons produire en vertu de ce traité ou de ce protocole que nous avons signé. Mais maître, pourtant, dans la même source, il y a un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale visant à... Alors, vas-y demander, ce projet de loi, il est là depuis quand ? Depuis 2009. Depuis l'an 2000. 2009. Depuis le moment où, non, bien avant. Bien avant. Je me souviens du contexte où des avocats teignés qui sont un peu favorables pour l'abolition de la peine de mort et un régime qui existait, qui avait même fait amener ici à Bamako les précurseurs de l'abolition de la peine de mort, hein, maître Robert Badanter, hein, à qui, ben, ben, comme on appelle François Mittera, a instruit de trouver les bons moyens pour parvenir à l'abolition de la peine de mort et qui a pu parvenir à l'abolition de la peine de mort en France. Depuis en ce moment, il y a des projets de loi qui traînent dans les tiroirs. Donc, ça revient à dire que c'est un problème de volonté politique. Non, pas forcément la volonté politique. Parce que ne voyez pas ceux qui sont dans l'hémicycle comme ceux qui sont détachés du peuple. Ah oui, ils sont l'émanation du peuple. Donc, s'ils sont l'émanation du peuple, ils sont les porte-paroles du peuple. Très souvent, ils sont les fruits du peuple. Ils ne peuvent pas faire ce que le peuple ne veut pas ou ne peut pas. Merci. Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord. On va voir l'avis de M. Singaré par rapport à ça. Le projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Avant 2009, parce que ça s'est fait sous le régime de l'ATT. En tout cas, en ce que je sache. Depuis lors, de renvoi au renvoi, on se demande maintenant si ce projet même n'est pas désuet. En tant que défenseur de la question, est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à cela ? Eh bien, nous, on a tout fait. Je persiste. C'est un manque de volonté politique. La France, en 1981, quand on l'abolissait, n'est-ce pas ? De 1981 à maintenant, la question de la peine de mort est venue 27 fois. Elle est venue 27 fois. Le Sénégal, est un pays, n'est-ce pas, où la majorité est de confessions musulmanes. Le Sénégal l'abolit. Vous voyez ? Donc, c'est une question de volonté politique. Et j'ai parlé du processus d'exécution. L'exécution ne peut pas se faire tant que le président ne répond pas au recours en grâce. Lorsque quelqu'un doit être exécuté, le dernier mot, c'est le président de la République. Donc, depuis 1991, nous avons eu la chance, pour nous, d'avoir des présidents qui ne sont pas allés jusqu'à chose. Parce que nous, ce dernier, c'était les deux, le Keïta et le Karouba Koulibali, vous voyez, c'était le 21 août. Depuis lors, ça ne s'est pas choisi. Bon, ensuite, pour ce qui concerne du murataire, ici, il y a un murataire de fête. Le Mali est toujours, même l'Assemblée générale dernière de Mali, n'est-ce pas, a voté pour le murataire. Mais il y a un murataire de fête au Mali. C'est un murataire de fête. Vous voyez ? Donc, du jour au lendemain, quelqu'un peut venir dire... Est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui en tant que défenseur de cette cause ? Bon, vous savez, en tout cas, nous, en tant que défenseur de choses, on sait que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une question de mentalité. C'est une question aussi, n'est-ce pas, de, comme il l'a dit, on ne peut pas, comment dirais-je, mettre de côté les présenteurs sociaux, c'est très difficile. Merci beaucoup, M. Singaré. Pour nous, nous continuons toujours à sensibiliser parce que ce n'est pas le malice, à travers le monde. Donc, nous continuons à sensibiliser. Peut-être, dans un avenir peut-être très lointain, nous serons au bout du tunnel. Mais nous menons toujours le combat. Merci, M. Singaré. On s'achemine vers la fin de cette émission. Alors, M. Kalfaïarov, par rapport à l'avenir de la peine de mort, que pensez-vous de l'avenir de la peine de mort ? Non, moi, je ne suis pas un réducateur. M. Singaré persiste, il y a une question de volonté politique. je pense simplement, il n'a pas parlé que de volonté politique. J'ai bien écouté qu'il a parlé de mentalité. Oui, absolument. Qu'il a parlé aussi de présenteurs sociaux, culturels. C'est ça. Donc, ce que j'ai dit, c'est une conjugaison de tous ces facteurs-là qui influent sur la question, sur le sujet de la peine de mort. Absolument. Je n'exclus pas la chose politique, mais il y a des facteurs sous-achat qui font qu'aujourd'hui, le débat sur la peine de mort est un débat complexe. N'est-ce pas ? Et ce que j'ai dit, il est difficile aujourd'hui de prédire un avenir quant à la solution de la peine de mort. Mais en tout état de cause, j'ai dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir cette ambivalence-là et ce déphasage-là entre les textes et les réalités. Vous pensez que c'est une violation des textes ? Le fait de condamner ne l'est pas appliqué. C'est une violation des textes, puisque les textes prévoient quand même son... Oui, mais les textes prévoient la mort, mais les textes aussi prévoient d'autres mesures. Il y a un ensemble de politiques criminelles qui dit que la possibilité est donnée à telle autorité de commuer une peine de faire la grâce. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'antagonisme à ce niveau. Mais maintenant, moi, j'ai parlé de... Il y a deux choix. Soit on l'enlève du code, clairement, on se trouverait peut-être en phase avec les organisations des droits de l'homme, Amnesty, etc., dont vous venez de parler. Soit on ne l'enlève pas, mais si ça reste, on doit mettre en application le code, parce qu'en cela, le code n'est pas un porte-à-faux tellement avec... Voilà, les sanctions qui sont prévues. même s'il y a ces moratoires. Vous-même, vous venez de dire que les moratoires, c'est un moratoire de fait, même si je ne suis pas d'accord. Justement, un mot par rapport à l'avenir de la peine de mort. Est-ce que vous estimez, vous pensez comme M. Singaré qu'un jour, un présent, vient... Non, moi, je ne suis pas tellement fataliste. Moi, je pense que simplement pour ou contre la peine de mort, je préfère garder une stricte neutralité parce que d'un moment, l'état d'âme que je vais exprimer dépendra peut-être un jour du dossier que je vais défendre. C'est ça. Souvent, je défends des dossiers des gens qui ont tué. Alors, vraiment, je suis sensible. Souvent, je défends des dossiers des gens qui ont été tués et souvent, j'ai envie de prendre... Voilà, donc on est un peu tributaires et tout et c'est un contexte global. Absolument. Mais aujourd'hui, je pense que le phénomène de la criminalité est tel que il faut apporter une réponse. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas dissuasif, vous l'avez dit ici à un moment donné, mais il faudrait qu'on trouve une solution par rapport à ça. Merci, merci beaucoup. C'est ça qui met donc fin à cette émission qui portait sur la peine de mort au Mali. Nous étions avec Maître Khalifa Yaro, il est avocat, Mohamed Béchir Singare, justement, il est coordonnateur juriste à Amnesty International. À la régie vidéo, il y avait Salim Djuara. La mise en onde a été assurée par Mamadou Ouattara, à la coordination Issa Fakabati Sogo, à la présentation Ibrahima Aranjalo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501